bonjour à toi chers spectateurs presque légal de max moroux j'avoue que sur le papier je suis toujours très sceptique vous le savez des films avec le logo festival de l'alpe d'huèse ça peut soit être des jolies petites surprises soit ça peut être des trucs qui ne fonctionnent pas du tout et sur le papier j'étais un peu hésitant sur presque légal parce que ça avait l'air fun mais en même temps ça pouvait être le genre de comédie faussement jeune le résumé pour faire simple alors que l'été commence mais qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir félix et vincent avec l'aide de leur meilleur ami leo vont monter une affaire assez étrange emprunter sans son invitation la boutique d'yvette pour y vendre de l'alcool bon marché la nuit ça n'est pas faussement jeune à presque légal est loin d'être un grand film mais possède exactement ce que j'aime dans le cinéma on va dire adolescent c'est à dire des bons personnages une bonne ambiance et un bon rythme et à partir de là je demande pas grand je demande pas grand chose de plus au film pour être convaincant parce que le film est convaincant et divertissant et en plus de ça c'est drôle j'avoue vraiment avoir trouvé l'ambiance globale du film et la construction des différents protagonistes très très bien fait et je me suis complètement laissé embarquer dans cette aventure après voilà c'est hyper cliché c'est très convenu ça a pas de grandes métaphores ça a pas d'immenses réflexions on est sur le même type de parcours qu'on a habitué de voir depuis 10 15 20 ans dans ce type de cinéma c'est à dire deux potes très proches qui montent une affaire et puis à un moment il ya une petite cassure ils se séparent puis ils reviennent et puis ils concluent le truc enfin voilà on est habitué à ce type de cinéma ça n'a rien de vraiment étonnant ça n'a rien de vraiment surprenant mais dans son genre max morrow a réussi à livrer exactement ce que j'attendais de ce type de comédie c'est à dire d'être drôle entraînante divertissante et en plus d'avoir un vrai attachement avec ses personnages et là bas l'affaire est conclue il n'est pas simple de faire de la comédie adolescente ou en tout cas pour les jeunes adultes et même s'il y a depuis plusieurs années une vraie mouvance au coeur de notre cinéma qui parvient à rendre magnifiquement hommage à cette période un peu agrate du début de l'âge adulte il peut également y avoir de sacrés plantages dans cette catégorie de septième art heureusement max morrow ne tombe pas du tout dans la facilité du genre mais en épouse le cliché et le facile pour donner lieu à une comédie entraînante et amusante qui bien au delà de son simple pitch devient un vrai moment de burlesque et de drôlerie qui amuse totalement le spectateur et qui l'emporte dans une épopée divertissante réjouissante et terriblement fun en termes d'écriture max morrow donc comme je l'évoquais avant il a tout basé sur ses personnages et là dessus je trouve qu'il a réussi ce que beaucoup de cinéastes n'arrivent pas à construire en je ne sais combien d'années c'est à dire une vraie et grande galerie de protagoniste où on se dit chacun à son petit moment pour marquer l'esprit du spectateur et je vais pas non plus vous dire qu'il ya un moment où je me suis dit que c'était pas très cliché c'est très cliché chacun des personnages porte un archétype et un stéréotype et ne va pas plus loin en fait que celui ci mais et c'est là qu'il ya un grand mais c'est que malgré ses stéréotypes et ses archétypes ces personnages sont extrêmement marquants et à partir de là moi j'aime l'ambiance globale du film j'ai retrouvé ce qu'on avait au début des années 2000 chez les américains c'est à dire cette propension à vouloir marquer l'esprit du spectateur avec des personnages qui en une fraction de seconde en arrivant à l'écran vont imprimer une personnalité qui soit tellement forte et tellement imposante que malgré les stéréotypes et les archétypes on se dise quand même putain je kiffe ce perso j'ai envie de le voir aller plus loin je pense à un exemple tout bête jib est une énorme caricature vraiment une grosse caricature mais à l'instant où il arrive à l'écran je me suis dit putain il dégage quelque chose et je me suis dit là le personnage va plus loin que l'archétype et le stéréotype il devient un personnage qui vit à l'écran et qui arrive à une prendre une place importante et c'est ça en fait qui marque dans cette écriture c'est que si derrière c'est bourré de clichés bourré de facilité en termes de retournement de situation et de narration et ben les protagonistes marquent l'esprit du spectateur moro doit donc composer avec cette facilité cette sensation que l'on connaît par coeur ce cinéma et ses personnages pour essayer de proposer quelque chose qui surprenne et en un sens qui sonne surtout comme fun et divertissante et cela le jeune auteur choisi de le combattre par le dialogue si l'on doit saluer les personnages il faut également remettre en perspective comment ceux ci parviennent à briller dans le texte du scénariste français et cela on le doit une batterie de dialogue absolument génial alignant les punchlines bien senti et les moments où l'on se dit que personne ne dirait cela dans la vraie vie mais qu'au coeur d'une telle idée cela sonne terriblement bien en termes de mise en scène max moro dont il s'agit du premier long métrage après avoir réalisé quelques cours nous offre un film qui arrive à bien tenir son rythme je veux dire on est sur un film de 1h 22 honnêtement il ya peut-être un petit moment où j'ai senti le temps passer c'est la fin du deuxième acte mais c'est comme souvent dans ce type de film ce genre de narration avec un jeu autour des deux personnages principaux et la séparation qui va y avoir lorsqu'il ya la séparation le film perd complètement en rythme et là on va pas se mentir max moro il n'arrive pas à éviter ça ce moment là à la fin du deuxième acte le fini plonge en termes de rythme ça devient anarchique et ça devient catastrophique mais passé ça tout le reste du temps j'étais en train de me dire c'est dynamique c'est fun c'est drôle les voir construire leur affaire voir développer l'affaire l'avoir prospéré jouer sur les petites ambiguïtés qui va y avoir entre chaque protagoniste s'amuser justement des petits retournements de situation et des choses comme ça pour faire en sorte que même si on les voit venir à l'avance on se dise quand même à une marque quand même j'ai envie de voir pourquoi il ya ce retournement j'ai envie de savoir pourquoi ce personnage il agit ainsi et c'est juste des petits jeux et des petites créativités comme ça qui font que même si je me dis que max moro il n'a pas livré un film qui arrive à emmener de manière révolutionnaire ses protagonistes dans une direction la dramaturgie va vraiment nous étonner et va au moins il nous a entraîné et surtout un point que j'ai pas encore évoqué mais le film est drôle il balance des punchlines des vannes des petits trucs comme ça des petits moments bien senti et finalement c'est ça qui fait que le film fonctionne c'est que si il n'est pas novateur dans sa catégorie il est efficace le rythme est donc ce qui fait tenir cet ensemble et donne une sensation de dynamisme là où le cliché devrait clairement faire ressentir aux spectateurs que tout cela est un peu frail et trop lisse mais heureusement par le rythme et l'énergie que dégage le travail de moro on sent que tout cela est entraînant et divertissant au fond on est sur l'exemple typique du projet qui pourrait s'écraser en plein folle et démarrer sur les chapeaux de roue sans réussir à tenir sur la longueur mais la force du film réside avant tout dans cette sensation que le cinéaste ne s'arrête jamais à la base de son métrage pour construire quelque chose de plus fou de plus entraînant et surtout qui passe son temps à avancer sans faire du sur place en termes de casting je trouve que celui ci fonctionne extrêmement bien je trouve que joseph pierre dans le rôle de vincent ainsi que léo castel dans le rôle de léo sont excellents les deux acteurs sont vraiment des pures performances à part entière et sont des stéréotypes ambulants mais les portent super bien ces stéréotypes mariane chazelle est très drôle tout comme olivier marshall que je m'attendais pas à retrouver dans ce film mais que j'ai trouvé vraiment à mourir de rire françois le vental comme à son habitude est extrêmement charismatique on peut citer jérôme yale également qui est très très drôle et qui forme un super duo avec jean claude mahuka enfin vraiment les deux ils ont un truc ensemble ça fonctionne super bien et c'est très très fun on peut citer yoakim fossi moi dont j'ai un énorme coup de coeur depuis le test je trouve vraiment que cet acteur est très charismatique et là encore une fois c'est lui qui fait jb il est drôle mais alors vraiment drôle et je retiens également soissane abbès qui joue marilou très bien mais je dois avouer qu'au dessus de tout ça il ya un jeune acteur qui a une gueule mais une vraie gueule de cinoche et qui porte le personnage central avec tellement de charisme que moi j'étais en train de me dire mais c'est une star en devenir ce mec marley dubosc est une pépite dans son genre le jeune acteur démontrant une propension à la comédie qui subjugue tant il a l'air totalement et magnifiquement à l'aise proposant une interprétation légendaire au bout du compte presque légal c'est une comédie qui m'a convaincu et qui en plus de ça m'a fait beaucoup rire c'est pas non plus un film qui est très novateur dans sa catégorie c'est un film qui joue sur une mouvance d'un certain cinéma comique et burlesque qu'on a un petit peu vu et revu et qui est très visité donc c'est bourré de stéréotypes d'archétypes de clichés et de facilité mais si on outrepasse ça vraiment passe un bon moment c'est un film qui est porté par une galerie d'acteurs et de personnages qui sont extrêmement charismatique par un cinéaste qui aime ce genre de comédie et qui a envie de nous embarquer là dedans donc rien que pour ça presque légal de max moroux si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y vous allez bien vous marrer je pense et vous allez passer un très bon moment à plus